Je vous remercie en tant que audio et fâles de monde. Je vous remercie tout. La communauté annonce est notre symbole dans la liberté aux émerveuels. Donc l'association AMT Al-Fawz vous présente cette série de cours pour les gens qui souhaitent apprendre à lire l'arabe Incha'Allah Bi-idhnillah, Incha'Allah Cette série là sera composée de 10 cours Donc c'est très facile Il suffit juste un petit peu de la séduité Incha'Allah tout le monde y arrivera Ça ne va pas dépasser plus de 10 minutes Incha'Allah nous allons faire 3 lettres par leçon Donc un peu de concentration, d'assiduité Incha'Allah vous saurez lire l'arabe au bout de 10 cours Donc sans plus attendre nous allons commencer par la première lettre Donc les lettres en arabe sont constituées de... Bon il y a deux choses à savoir Il y a les lettres plus les harakats C'est ce qu'on appelle les voyelles D'accord ? Donc dans la première leçon Nous allons voir la première lettre La lettre bas Donc la lettre bas Donc on écrit de cette façon là Avec un point en bas Et nous allons voir On va dire 4 sons Donc on va dire Ce petit trait là Au dessus de la lettre C'est ce qui va constituer le son A Ce qu'on appelle la fatha Donc lorsque vous voyez ce petit trait Ce qu'on appelle une fatha Au dessus de la lettre Ça va être le son A Le même signe en dessous de la lettre Ça va être le son I D'accord ? C'est ce qu'on appelle la kasra Cette harakate là C'est le son OU C'est le DAMA D'accord ? Et lorsque vous avez deux fois Cette harakate là Ça va être le son OUN Donc c'est le TANWIN Ok ? Donc au dessus A I OU OUN Ok ? Et lorsque vous voyez cette lettre là On va dire Avec la lettre bas Ça va être la prolongation Du A Ok ? Donc ça va être A Donc c'est deux fois C'est deux fois la voyelle A A Ensuite si vous voyez cette lettre là Ça va être OU Si vous voyez cette lettre là Ça va être I Ok ? Donc cette lettre là C'est la prolongation De la fatha Du son A Donc ça va être deux fois A A Cette lettre là C'est le WAU Ça va être la prolongation Du DAMA Deux fois OU OU Et cette lettre là C'est le IA C'est avec la prolongation De la cassera Du son I Donc deux fois I I Bon ça paraît un peu compliqué Au début Mais vous allez comprendre Tout de suite Avec la série de lettres Qu'on va lire Ok ? Donc là on a dit Que c'est la lettre bas Ok ? Donc avec la fatha On a dit que c'était Le son A Donc la lettre bas Plus le son A Ça va faire bas Ok ? Ensuite vous avez la lettre bas Toujours avec le petit point Avec ce qu'on appelle la cassera C'est le son I Donc ça va être BI Ok ? Donc ça c'est bas Et ça c'est BI Ça ça va être BOU Parce qu'on a dit que la dhamma C'est le son OU Donc ça va être BOU Ça c'est le tanwin C'est deux fois Deux fois la dhamma Donc ça va être le son OUN Donc ça va être BOU Ok ? Donc BAS Vous pouvez répéter BAS BI BOU Et BOU Ok ? Ensuite on a dit que Le son La lettre bas Additionnée de cette lettre là C'est la prolongation Du son A Donc ça va être BAA Ok ? Donc deux fois le son A BAA Ensuite la lettre bas Additionnée de la lettre IA Ça va être la prolongation du I Donc ça va être BI Donc deux fois le son I BI Ensuite la lettre bas Avec le WAU Ça va être la prolongation du son OU Donc ça va être BOU Ok ? Donc on répète BAA BI BOU Donc depuis le début on répète Donc ça ça va être BAA BI BOU 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 BAA BI BOU Ok ? Là on va commencer à lire des mots Donc on vient de voir une série de 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 C'est à dire de voyelles Maintenant il faudra faire travailler le cerveau Et Essayer de lire les mots en dessous Ok ? Donc là ça va être quoi là ? Ça va être BAA On a dit que c'était le Le La lettre bas Avec la prolongation en A Donc ça va être BAA BOU Donc le premier mot c'est BAA BOU On a dit que la lettre bas plus le tenwin ça faisait le son OUN Donc BAA BOU Ça veut dire la porte Ok ? Vous verrez que ces mots là n'ont toujours pas toujours une signification Mais là le premier mot ça veut dire porte Une porte BAA BOU Là vous avez la lettre bas avec la prolongation Avec la prolongation en I Donc ça c'est le IA Donc la lettre IA là Cette lettre là Vous verrez qu'au début elle s'écrit de cette façon là Avec deux points Au milieu elle s'écrit de cette façon là Toujours avec deux points Et à la fin elle s'écrit de cette façon là C'est ce que vous avez comme annotation ici Donc au début ça s'écrit comme ça Au milieu comme ça Et à la fin comme ça Et tout seul comme ça Donc ça c'est la lettre IA Qui va nous permettre de faire la prolongation en I Ok ? Donc là c'est la lettre bas Plus la lettre IA Qui nous permet de faire la prolongation en I Plus la lettre bas Donc la lettre E Ça c'est le premier point de la lettre bas Ensuite ça c'est les deux points de la lettre IA Cette lettre IA On a dit que la lettre IA S'écrivait de cette façon là Au milieu Donc c'est pour ça qu'on l'écrit de cette façon là Vu que là elle est entre deux lettres bas Donc on va l'écrire de cette façon là Donc ça va faire BI BUN Ok ? Là on n'a pas mis de kasra Pourquoi ? Parce qu'automatiquement on sait que c'est le son I Vu qu'il y a les lettres IA C'est la prolongation du IA C'est la prolongation du son I Donc pas besoin de mettre de kasra On sait automatiquement ça va faire BI BUN Ok ? Donc premier mot BABUN Deuxième mot BI BUN Ok ? BI BUN Ensuite Là vous avez la lettre B Avec la prolongation En OU C'est la lettre WAU Donc on a dit que ça c'est l'équivalent de deux OU Donc ça va faire BOU BUN Ok ? BOU BUN D'accord ? Donc BABUN BI BUN BOU BUN Là vous avez la lettre B Avec la prolongation En A Donc ça va faire BABUN Ok ? BABUN D'accord ? Donc BABUN BI BUN BOU BABUN 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 D'accord ? Ensuite là vous avez la lettre B Avec la prolongation en A Plus la lettre B Avec la prolongation en I Donc ça va faire BABUN Donc BABUN Là, vous avez la lettre bas avec la prolongation en OU, plus la lettre bas avec la prolongation en I. Donc, ça va faire BOU, BI, BOU, BI. Donc, BABOU, BI, BOU, BI, BOU, BI. Là, vous avez la lettre bas avec la prolongation en OU, donc ça va faire BOU, et là, la lettre bas avec la prolongation en A. Donc, ça va faire BOU, BAA, BOU, BAA. Donc, BAA, BOU, BI, BOU, 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 BAA. BAA, 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 BI, BOU, BI, BOU, BAA, OK ? Donc, remarquez les différentes manières d'écrire BAA et la lettre YAH selon leur place dans le mot. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fonction, on va dire, de la place de la lettre, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, certaines lettres changent. Donc, là, la lettre bas, au début, elle s'écrit comme ça. Donc, avec une attache ici, juste une attache à gauche, vu qu'avant, il n'y a rien du tout, c'est le début du mot. Au milieu, elle va s'écrire de cette façon-là. Donc, elle peut s'accrocher avant et après. OK ? Et là, lorsqu'elle est à la fin, il y aura une petite attache à droite, plus un petit crochet, OK ? Et la lettre tout seule, bas. Donc, la lettre YAH, qui nous permet de faire la prolongation en I, elle s'écrit aussi de trois manières. La même chose que le bas, sauf qu'on a deux points en dessous de la lettre. Au début, de cette façon-là. Au milieu, ça s'attache avant et après. Et à la fin, de cette façon-là, OK ? Par contre, les lettres ALIF et WAW, qui nous permettent de faire les prolongations en A et OU, ne s'accrochent jamais à ce qu'ils suivent. D'accord ? C'est pour ça que vous avez la lettre. Lorsqu'on a vu tout à l'heure, comment on lisait BOU, BI, on a vu que cette lettre-là ne peut pas s'accrocher avec le bas. Le bas peut s'accrocher avec la lettre avant, par contre le WAW jamais après. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vide ici, OK ? La même chose pour le ALIF, là. On ne va pas accrocher le bas au ALIF. On va laisser un petit blanc, d'accord ? Donc, la lettre ALIF et la lettre WAW ne s'accrochent jamais après, OK ? Donc là, c'est pour la première leçon, pour la lettre BAH. Donc, on va faire une petite révision. BAH BOUN. BAH BABOUN. Donc, ça, c'est la première leçon pour la lettre BA. Charla, nous allons voir, donc, la deuxième lettre, ça va être le son TA. Donc, c'est la même chose que le T en français, d'accord ? C'est exactement de la même manière que le BA, sauf qu'on a deux points au-dessus, ok ? Donc, la lettre TA avec deux points au-dessus. Donc, un point au-dessous, c'est BA, deux points au-dessus, c'est TA, ok ? Donc, là, la même chose, petite révision, ça, c'est le son A, la Fatha, le son I, la Kasra, le son U, la Dhamma, et ça, c'est le TANWIN, qui est équivalent au UN. Là, c'est le ALIF pour la prolongation du son A, le WAOU pour la prolongation du son U, le YA pour la prolongation du son I, ok ? Donc, là, premier mot, TOU, TUN, TA avec la prolongation U, TOU, TUN, ok ? Donc, là, on va lire TA, d'accord ? TUN, le TA plus le UN, ça fait TUN, TI, le TA plus la Kasra, ça fait TI, TOU, le TA plus la Dhamma, ça fait TOU, TOU, TI, TA, ok ? Donc, TA, TUN, TI, TOU, TOU, TI, TA, ok ? Donc, la série de mots, TA avec le son, la prolongation en U, ça fait TOU, TUN, ok ? Là, c'est un seul point, donc ça va être le son BA, ok ? Donc, BA, deux points au-dessus, c'est TA, donc ça va être TA, parce qu'il y a une FATHA, le son A, donc ça va faire BA, TA, ok ? Donc, TOU, TUN, BA, TA, ok ? Là, vous avez la lettre TA avec la prolongation en A, donc ça va faire TA, BA, ok ? TA, BA, parce que vous avez le BA avec la FATHA en haut, c'est le son A. Là, vous avez la lettre BA avec une prolongation en A, la même chose BA avec la prolongation en A, donc ça va faire BA, BA, ok ? Donc, TOU, TUN, BA, TA, TA, BA, 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 là, c'est la lettre TA, vu qu'il y a deux points au-dessus, avec la prolongation en U, avec le WAW, c'est la lettre WAW, ça s'appelle, c'est la prolongation en U, donc ça va faire TOU, BUN, BA avec le TANOMIN, BUN. TOU, BUN, OK ? Donc, TOU, TUN, BA, TA, TA, BA, 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 TOU, BUN, OK ? Là, la lettre BA avec la prolongation en A, donc ça va faire BA, TA, deux points au-dessus, ça fait TA, avec la FATHA, TA, BA, TA. Là, la lettre BA avec le WAW, la prolongation en U, donc ça va faire BOU, BI, parce que c'est la lettre BA avec la prolongation en I, c'est la lettre YA, OK ? Donc, ça va faire BA, TA, BOU, BI, OK ? BA, TA, BOU, BI, OK ? Donc, TOU, TUN, BA, TA, TA, BA, 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 TU, BUN, BA, TA, BOU, BI. Là, c'est la lettre TA avec la lettre YA qui s'écrit au milieu de cette manière-là, donc ça va faire, c'est la prolongation en I, OK ? OK ? Cette lettre-là. Donc, ça va faire TI, BUN. Donc là, c'est la lettre TA avec la prolongation en I, OK ? Donc, ça va faire TI, BUN, OK ? TI, BUN. Donc, TU, TUN, BA, TA, TA, BA, 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 TU, BUN. BA, TA, BOU, BI, TI, BUN, OK ? Donc là, de la même manière que la lettre BA, la lettre TA aussi s'écrit de différentes manières en fonction de sa place dans le mot. Lorsqu'il est au début, il s'écrit de cette manière-là, TI, d'accord ? Donc, un crochet avec une attache pour s'accrocher avec la lettre qui suit. Lorsqu'il est au milieu, il s'écrit de cette façon-là, donc il peut s'accrocher avant et après, OK ? Et lorsqu'il est à la fin, il s'écrit de cette manière-là, donc une attache ici pour s'accrocher avant et la boucle ici signifie que c'est la fin du mot, OK ? Et la lettre tout seul, d'accord ? Donc là, c'est la lettre TA. Donc, on va faire une petite révision. Tu tu, 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 Tus, tu, Tu, Tus,VOICEOVER Tu, tu, Ni. Donc là, c'est la deuxième leçon, la lettre TA. Inch'Allah, la troisième lettre et la dernière lettre pour cette leçon-là, c'est la lettre DEL. DEL, c'est le son D en français. Donc ça, c'est DEL. Ça s'écrit de cette manière-là. D'accord ? Donc DEL, ok ? Donc là, petite révision toujours concernant les harakats, c'est ce qui permet de nous faire les voyelles en arabe, les sons. La fatha, c'est A, au-dessus de la lettre. La kasra, en-dessous de la lettre, c'est I. Ça, c'est une dama, c'est pour nous faire le son OU. Le tanwin, UN, en-dessous. Là, c'est la nouvelle harakat. C'est le tanwin pour faire le son IN. C'est deux kasra, en vérité. D'accord ? Ça nous fait le son IN. Ok ? Donc, A, I, OU, UN, IN. Là, la même chose. La prolongation, le alif, la prolongation en A. Le WAW, la prolongation en OU. Et le YA, la prolongation en I. Ok ? Donc là, on a dit que ça, c'est la lettre DEL. Ok ? Plus le WAW qui nous fait la prolongation en OU. Donc, ça fait DOU, DUN. Là, c'est le DEL avec le tanwin qui nous fait le son UN. Donc, DOU, DUN. C'est la chenille. Ok ? Donc, on va lire les lettres. Là, c'est le DEL avec la FATHA. Donc, ça fait DA. Là, c'est la DAMA. Donc, ça fait DU. Là, c'est le tanwin. Donc, ça fait DUN. Et ici, ça fait DI. Le DEL plus la kasra, ça fait DI. Là, les deux kasras, c'est le tanwin qui nous permet de faire le son IN. Donc, ça fait un DIN. Ok ? Là, la même chose. DEL avec la prolongation en A. Donc, ça fait DA. Ici, ça fait DU. Avec le WAW qui nous permet de faire la prolongation en OU. DI. Ok ? Donc, DA. DUN. Euh, DU. DUN. DI. DIN. DA. DU. DI. Ok ? Donc, là, la lettre DEL plus le WAW. Donc, la prolongation en OU. Donc, ça fait DU. DUN. Ok ? Donc, là, un mix des trois lettres qu'on a vu précédemment. Donc, là, c'est la lettre BAS. Puisqu'on a un point en BAS. Donc, ça fait BI avec la kasra. BI. Là, c'est la lettre TA avec la prolongation en A. Donc, ça fait BI. TA. Ok ? On a dit que le ALIF ne s'accroche pas avec la lettre qui vient après. Donc, on a un petit blanc là. Mais c'est toujours le même mot. Donc, là, vous avez la lettre BAS. Plus le WAW qui nous permet de faire la prolongation en OU. Ok ? Et la même chose ici, le WAW ne s'accroche pas. Donc, c'est pour ça que la lettre TA est toute seule. Avec le son IN. Donc, ça, c'est le TANWIN de kasra. Ok ? Donc, ça va faire BI TA BOU TIN. Ok ? Donc, DOU DUN. BI TA BOU TIN. Ok ? Donc, là, c'est la lettre DEL avec deux prolongations. Avec la prolongation en A et la même chose ici. Donc, ça va faire DA, DA. Ok ? DA, DA. Donc, DOU DUN. BI TA BOU TIN. DA, DA. Ok ? Donc, là, c'est la lettre DEL avec la prolongation en ELIF. D'accord ? Donc, ça fait la prolongation A. Donc, ça fait DA. Et la lettre DEL avec la prolongation en I. Donc, ça fait DA, DII. DA, DII. Ok ? Donc, DOU DUN. BI TA BOU TIN. DA, DA, DADI. Donc, là, c'est la lettre DEL avec la lettre YA, mais qui s'écrit de cette façon-là. Ok ? Parce qu'elle ne peut pas s'accrocher avec le DEL. Nous verrons après que le DEL peut s'accrocher avant, mais jamais après. C'est pour ça que, là, on n'accroche pas le YA avec le DEL. Donc, la lettre DEL plus la prolongation en I, ça va faire DI. Ok ? Donc, DI, DA. DI, DA. Ok ? Donc, DOU DUN. BI TA BOU TIN. DA, DA. DA, DI. DI, DA. Là, c'est la lettre BAS plus une autre lettre BAS. D'accord ? Donc, ça fait BI, parce qu'elle a KASRA. Ensuite, la prolongation en A. Donc, ça fait BI BA BIN. Parce que là, on a deux KASRA qui nous fait le son IN. Donc, ça fait BI BA BIN. Ok ? BI DU DIN. Parce que là, on a la lettre BAS avec la KASRA, ça fait BI. La lettre DEL avec la WAW, ça fait le son OU. Et la lettre DEL avec deux TANWIN qui nous fait le son IN. Ok ? Donc, ça fait BI DU DIN. Ok ? BI DU DIN. Donc, DOU DUN. BI TA BOU TIN. DA, DA. DA DI. DI DA. BI BA BIN. BI DU DIN. Ok ? Donc, la lettre DEL, au début, elle est toute seule. Pourquoi ? Parce qu'elle peut s'accrocher avec la lettre avant, mais vu qu'elle est au début, il n'y a rien. Par contre, elle ne peut jamais s'accrocher avec la lettre qui suit. Ok ? On va écrire la lettre DEL de cette façon-là au début. Par contre, lorsqu'elle est au milieu ou à la fin, elle va s'écrire de cette façon-là. Au milieu, car elle peut s'accrocher avec une lettre avant, mais après, elle ne peut pas s'approcher. Donc, elle va s'écrire toujours de cette façon-là, qu'elle soit au milieu ou à la fin. Et toute seule de cette manière-là. Donc, la lettre DEL ne s'accroche jamais avec celle qui suit. Elle ne descend pas sous la ligne. Donc là, c'est pour vous écrire, en fait, la façon dont on écrit cette lettre-là. C'est-à-dire qu'elle ne descend pas au-dessous de la ligne. Si vous tracez une ligne là, vous allez écrire le DEL de cette façon-là. Donc, il faut vous procurer le premier livre de la Madrasa. Donc, ces leçons-là sont tirées du premier livre de la Madrasa qui permet, en fait, de savoir, de nous permettre d'apprendre à lire et à écrire. Car à chaque lettre, d'accord, vous avez à la page à gauche la manière dont on écrit ces lettres-là. Donc, il faut absolument, si vous voulez profiter de ces cours-là, vous procurer ce livre-là. Après chaque lettre, vous faites les exercices tranquillement. Et n'hésitez pas à réécouter ces leçons-là pour que ces lettres-là rentrent dans la tête, dans vos têtes. Donc, Inch'Allah, un peu de persévérance, de patience. Inch'Allah, vous y arriverez. Donc, nous allons essayer de faire 10 leçons. Bon, j'ai dit 10 minutes, mais bon, ça va être plus de 10 minutes. Et à l'heure d'après, Inch'Allah, je vous dis à la prochaine. Et à l'heure d'après, Inch'Allah, je vous dis à la prochaine.